Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un casque gaming, on va parler du Beyerdynamic MMX300 2ème génération. Alors Beyerdynamic, peut-être que ça vous parle déjà, c'est une marque allemande, très connue dans le monde de l'audio, dans le monde des studios également. Ils ont notamment fait de très bons modèles comme la référence d'été avec le 770, le 880 ou le 990 qui sont très clairement des outils extrêmement utilisés par le monde du monitoring dans les studios mais également dans les studios de radio par exemple, où on voit souvent des gens avec des casques de la marque Beyerdynamic. Et depuis peu, enfin en tout cas depuis quelques années, Beyerdynamic s'est lancé également ou a lancé un modèle, le modèle MMX300, ici c'est la deuxième génération. Et finalement on va voir si ce casque vaut le coup et s'il hérite de tout le savoir-faire de Beyerdynamic. Du coup pour commencer on va parler des caractéristiques de ce casque et ensuite je vous dirai ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur celui-ci. Alors déjà ce casque, c'est un casque fermé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à dire que vous allez le positionner sur votre tête et là vous allez clairement moins entendre votre environnement. Alors c'est pas comme une annulation de bruit à la Bose mais vu que c'est passif, ça réduit quand même considérablement le bruit autour de vous. A l'intérieur de ce casque, on retrouve des transducteurs de 40 mm alors ça veut dire finalement que c'est des haut-parleurs à l'intérieur de vos casques qui sont d'une taille de 40 mm donc c'est assez classique sur les casques. Il y a certains casques qui montent jusqu'à 50 mm mais ici on reste sur du classique 40 mm. Ce casque est d'une impédance de 32 ohms alors peut-être que ça ne vous parle pas parce que c'est vrai que c'est un terme un peu barbare. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire que théoriquement il ne va pas lui falloir une puissance de dingue pour pouvoir l'alimenter correctement c'est à dire que vous allez pouvoir assez facilement obtenir un volume assez élevé sans pour autant vous rapprocher des 100% de volume. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair mais en gros à 50% de volume vous entendrez déjà assez correctement le son et si vous montez jusqu'à 100, vous deviendrez sourd. On continue, alors forcément on commence à parler des oreillettes et finalement on est sur un casque ici circomauriculaire c'est à dire que vous allez placer vos oreilles à l'intérieur des oreillettes et non pas les oreillettes sur vos oreilles, plaquées sur vos oreilles donc ça normalement en théorie c'est gage de confort. Également vous retrouverez finalement des oreillettes en velours là aussi c'est normalement assez agréable au niveau du confort et c'est très caractéristique des casques Beyerdynamic. Forcément c'est un casque gaming, alors qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'outil indispensable, le micro qui est un micro déporté. Bon malheureusement le micro n'est pas détachable donc ça veut dire que si vous êtes amené à ne pas l'utiliser il faudra le garder soit au-dessus soit derrière mais en tout cas c'est sûr que c'est pas une dégaine de dingue quoi. Alors là vous le voyez pas mais c'est pas un casque sans fil malgré le fait qu'il n'y ait pas de câble c'est tout simplement que le câble est détachable et en parlant de câble, dans les accessoires ils en fournissent deux vous avez un câble jack 3.5 qui fait une longueur de 1 mètre 20 et vous avez un deuxième câble d'une longueur de 2 mètres 50 qui lui sort en double jack, une entrée micro et une sortie casque idéal si vous l'utilisez par exemple sur votre pc l'autre câble sera plutôt destiné à des appareils nomades comme un smartphone ou une console de jeu portable par exemple. Beyerdynamic ils sont assez sympas ils nous fournissent également un adaptateur jack 6.35 et également une housse, une housse rigide oui pour transporter le casque sans qu'il arrive en miettes et ça c'est sympa. Bon ce casque il est fait pour pc mais également pour les consoles de salon alors théoriquement il est fait pour les consoles de salon je dis ça parce que moi je l'ai testé exclusivement sur pc et donc du coup en effet toutes les consoles qui proposent une sortie casque une sortie peut-être casque et micro en même temps permettent théoriquement de le faire fonctionner après je vous renvoie certainement vers les sites un peu plus spécialisés pour en avoir le cœur net. Et enfin ce casque est proposé à un tarif de 240 euros actuellement alors prix constructeur il était plutôt situé aux alentours des 300 le prix a depuis peu baissé mais ça le place toujours parmi les casques quand même qui tendent vers le haut de gamme parce que c'est clair que c'est quand même pas donné. Bon maintenant qu'on a fait finalement le tour des caractéristiques techniques de ce casque je vais vous dire ce que j'ai aimé dessus. Bon tout d'abord la qualité audio alors j'ai beaucoup joué avec j'ai aussi écouté de la musique bon même s'il n'est pas prédestiné pour écouter de la musique mais plutôt pour du gaming je me suis dit que voilà ça pouvait être intéressant de voir quand même comment il se débrouillait dans ce domaine et il faut dire qu'on le sent très clairement que celui-ci hérite de tout le savoir-faire de Beyerdynamic alors certes c'est pas aussi bien que sur un casque 990 ou 770 ou même 880 de chez Beyerdynamic en même temps c'est pas ce qu'on lui demande l'écoute musicale ça doit être une activité d'à côté par rapport au gaming parce que c'est quand même sa nature mais il débrouille quand même plutôt bien avec une écoute équilibrée, précise donc si en plus du gaming vous écoutez de la musique ça fera l'affaire à 100% par contre cette fois-ci au niveau du gaming c'est vraiment nickel qualité audio vraiment top j'ai remarqué une écoute très précise et dynamique sans pour autant que ce soit fatigant parce que c'est vrai que j'ai testé souvent des casques gaming notamment les casques de chez Sennheiser où certes c'est très performant, c'est très précis mais à la longue c'est fatigant à la fin on le retire, on a le mal à la tête on n'en peut plus quoi et là pour le coup c'est très doux, c'est très précis et c'est jamais fatigant donc c'est vraiment top idem pour la spatialisation qui est très bonne qui n'est pas démesurée au-delà du réel comme sur certains casques elle est très juste et là encore pour tous les fans de FPS il n'y aura aucun problème avec vous arriverez assez facilement à distinguer où se trouvent vos ennemis si c'est pour ça que vous prenez ce casque également au niveau de l'isolation j'en parlais en introduction je disais que c'était un casque fermé donc c'est idéal vraiment si vous êtes dans un environnement de temps en temps peut-être un petit peu bruyant où vous avez un PC où les ventilateurs se donnent à coeur joie bah là vous les entendrez vraiment beaucoup moins voire même peut-être pas du tout et ça c'est un vrai avantage quand il faut vraiment se concentrer sur le son sur un jeu ensuite on va parler de l'autre point positif de ce casque et finalement je le savais un petit peu avant de le prendre c'est pour ça que je l'ai choisi le micro alors là très clairement ne cherchez pas plus loin c'est selon moi le meilleur micro que l'on peut trouver sur ce genre de casque gaming attends j'ai aussi ah moins bien Marshall Monitor 2 moins bien par contre les deux premiers enfin en tout cas personnellement après si t'aimes bien tant mieux mais les deux premiers donc grosse référence le Sony 1000X M3 d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne grosse référence vraiment très bon et le Sony MDR 1A M2 en termes de casque filaire tu regarderas même il y a des tests enfin je pense que t'as déjà dû regarder sur internet il y a des tests qui disent que c'est on est très très proche d'un casque IFI on est extrêmement proche d'un micro que vous allez pouvoir utiliser pour faire des voix off par exemple on connait très bien le Blue Yeti et bien là on est extrêmement proche de ce genre de micro pourtant ben voilà on l'a devant la bouche comme ça c'est très pratique le son est très naturel très précis ça retransmet assez bien la chaleur de la voix ce qui rend sa qualité vraiment nickel surtout si vous faites par exemple des streams où vous avez besoin voilà d'avoir une qualité audio et de captation de micro bonne pour que voilà les gens qui vous suivent puissent déguster finalement la beauté de votre voix et même si par exemple vous faites pas de stream mais que vous jouez souvent en équipe ben là ça pourrait être l'occasion de faire du bien aux oreilles de vos coéquipiers et puis même c'est toujours plus sympa d'être très bien entendu et que la voix soit très bien transmise très claire c'est toujours bénéfique pour le team play et enfin un dernier point positif que j'ai remarqué c'est tout simplement tous les accessoires qui sont fournis avec ce casque j'en ai parlé en introduction les deux câbles un pour les appareils nomades et plutôt l'autre pour votre pc par exemple et puis la housse rigide qui va vous permettre de transporter vraiment votre casque un peu partout sans pour autant qui se retrouve en miettes à l'arrivée et ça c'est assez rare c'est vrai qu'habituellement il file plutôt des housses anti rayures absolument pas rigides pour protéger le casque et là voilà aucun souci vous le mettrez dans votre sac sans pour autant vous dire qu'il arrivera en mille morceaux là où vous irez ensuite on va pas parler directement des points que j'ai moins aimé mais on va plutôt parler des points neutres entre guillemets c'est à dire le confort alors pourquoi je parle de points neutres parce que forcément le confort ça va vraiment dépendre de votre morphologie et puis de ce que vous aimez je sais qu'il y a des goûts un peu différents en matière de confort notamment pour les casques moi personnellement c'est vrai que je suis assez difficile souvent sur les casques sur le confort je suis assez exigeant parce que j'ai envie d'oublier le casque quand il est sur mes oreilles au premier abord quand j'ai mis ce casque sur mes oreilles alors j'étais rassuré par le côté circomauriculaire donc mes oreilles étaient à l'intérieur des oreillettes et ça c'est gage de confort et là c'était le cas par contre quand je le plaçais sur ma tête au niveau de l'arceau je sentais une pression qui s'exerçait sur mon crâne et pour le coup au début ça m'a un peu refroidi au fur et à mesure du temps je me suis habitué au casque et j'ai fait attention à la manière dont j'avais de le positionner et je dois dire que quand on fait bien attention à ces points là le casque devient vraiment très très confortable moi j'ai l'habitude de passer 2-3 heures avec ce casque sur les oreilles et je l'oublie totalement et il est extrêmement confortable rajoutez à ça les oreillettes qui sont en velours et là vous êtes au nirvana du confort c'est vraiment excellent mais en même temps on y est un petit peu habitué chez Bayer avec la gamme audiophile la gamme studio de chez Bayer Dynamics qui est déjà très confortable on en a fini avec le point neutre le point confort maintenant on va parler des points que j'ai un petit peu moins apprécié sur ce casque alors on en a parlé on en a beaucoup parlé les oreillettes sont en velours alors ça a l'avantage d'être très confortable par contre en termes de chaleur c'est vrai que c'est pas dingue je pense notamment aux beaux jours qui arrivent et les chaleurs certainement assez lourdes qu'on risque de subir et à ce niveau là je pense que ça va être un petit peu compliqué cette période là va être un peu compliquée parce qu'en effet au delà du velours vous avez vu les oreillettes sont quand même assez volumineuses et donc du coup elles appuient également sur une partie de votre visage et donc forcément tout ça ça tient chaud il sera peut-être plus difficile de supporter quand il y aura des hautes températures autre point un petit peu dommage c'est tout simplement le micro alors c'est à la fois le point positif et le point négatif pour le coup mais voilà il est déporté il est sur le côté si vous souhaitez au grand malheur ne pas l'utiliser bah vous pouvez pas le retirer vous pouvez seulement le placer en haut ou le placer derrière bon je pense que t'as l'air un peu bête quand t'es comme ça voilà donc c'est un peu dommage si vous souhaitez utiliser juste le côté casque et pas le côté micro bah voilà vous aurez une antenne vous pourrez capter la radio et puis enfin un point négatif qui n'en est pas vraiment un c'est plus un conseil je vous recommande d'utiliser ce casque que ce soit sur PC ou sur console mais d'utiliser une carte son interne ou externe avec ce casque tout simplement parce que ça va décupler ses qualités audio mais aussi ses qualités de captation au niveau du micro je vous dis ça parce qu'au début moi je l'ai utilisé directement le branchant sur la carte mère de mon PC au niveau de l'audio c'était très bien voilà j'avais pas de problème particulier par contre au niveau du micro j'avais régulièrement des sons parasites qui finalement venait parasiter la captation du micro et ça m'a presque un peu perturbé au début et je me suis dit bon ok ça doit être lié à l'entrée casque qui n'est pas forcément dingue sur un PC et je me suis offert en supplément une carte son externe j'ai pris le modèle Sound Blaster X3 une carte son externe et là je veux dire que ça a tout changé au niveau de l'audio la qualité a été encore améliorée et au niveau du micro on s'est retrouvé avec quelque chose de bien mieux sans qu'il y ait maintenant de bruit parasite donc voilà si j'ai un conseil à vous donner c'est classé dans la catégorie des points que j'ai un peu moins aimé mais c'est plus un conseil n'hésitez pas prenez une carte son externe même si le prix de ce casque est déjà un peu lourd et ça je le comprends et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions que vous pouvez avoir sur le produit j'y répondrai avec grand plaisir vous pouvez pour soutenir la chaîne vous abonner et laisser pourquoi pas un petit pouce bleu vous me retrouvez également sur le réseau social Instagram même sur d'autres réseaux sociaux n'hésitez pas et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao